La 48e cérémonie des Césars, grand messe annuelle du cinéma français, a lieu ce vendredi 24 février. A cette occasion, le magazine d'Anne-Elisabeth Lemoyne s'est à vous à organiser une émission spéciale consacrée à cet événement ce jeudi 23 février en y invitant Raphaël Personaz, Alex Lutz, Emmanuel de Vos et Thierry Chaises, rédacteur en chef du magazine Première et voix-off de la cérémonie. Au cours de l'émission, la présentatrice a alors voulu savoir si ce dernier avait toujours les résultats à l'avance, comme cela se faisait auparavant, à une époque qui date du portable que j'ai, si est-il à dire avant Internet, on avait les résultats qui étaient apportés par un huissier au moment où la cérémonie débutait, a-t-il alors révélé. Vous n'avez jamais été tenté de prévenir les copains, les copines ? Lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoyne. Non. Déjà, je pense que si est-il horrible, on peut pas. Il faut que les gens aient la surprise et tout, donc non, on n'a jamais les résultats a-t-il confié. Mais bien informé, Anne-Elisabeth Lemoyne a alors rappelé que lors de la cérémonie de 2005, le journaliste a révélé sans le vouloir à Marion Cotillard qu'elle était l'heureuse gagnante, vous avez su avant Marion Cotillard qu'elle aurait le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour un long dimanche de fiançailles et vous ne lui avez rien dit officiellement mais elle a compris, avoir votre cœur qui battait à mille à l'heure quand vous l'avez croisée. Thierry Chais est alors revenu sur ces événements, la cérémonie commence, je vais chercher une bouteille d'eau, j'ai encore le droit, il se trouve qu'elle arrive en retard, et donc on se croise, et en effet mon cœur battait un peu trop fort, elle a dit je me suis douté qu'il y avait un truc donc je pense que j'ai gagné et elle me l'a dit après, mais j'avais rien dit, poker face a-t-il conclu avec le sourire et provoquant le rire d'Anne-Elisabeth Lemoyne ? Michel Drucker, Antoine de Cône, Valérie Lemercier. Ils ont animé la cérémonie des Césars-César 2023, ce changement important pour la cérémonie cette année, la cérémonie des Césars promet plusieurs changements notamment un de taille. Alors qu'il n'y a habituellement qu'un seul maître et ses six de cérémonie pour la soirée, ils seront cette fois-ci neufs pour animer tout au long de l'événement la remise des prix. Léila Bechti, Jérôme Commander, Emmanuel Devos, Jamel Debouze, Léa Drucker, Ayaïd Dara, Alex Lutz, Raphaël Personas et Ahmed Silas se relayeront à tour de rôle pour faire de cette soirée une grande fête du cinéma français. On a hâte. Crédit photo, rins d'off board. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501